Pouvoir démarrer, alors aujourd'hui on n'est pas forcément extrêmement nombreux et je pense que c'est un petit peu normal justement compte tenu de ce contexte d'accélération de l'activité qu'on ressent un petit peu partout, peut-être aussi finalement d'un certain essoufflement des webinaires, de ce type d'exercice, on en a tous vu des tonnes et des tonnes cette année, donc en tout cas on va tenter de faire une session un petit peu interactive, de vous apporter du contenu sur une thématique qui nous intéresse beaucoup chez GoFluent, et donc d'essayer évidemment de la rendre un petit peu interactive. La thématique du jour du coup vous la voyez apparaître à l'écran, donc de la formation prescrite à l'apprentissage pour toutes et tous, c'est ce sur quoi va porter donc cette présentation. Je vais tout de même évidemment commencer par me présenter auprès de vous, donc moi je suis Romain Fon, je suis expert formation chez GoFluent depuis un petit peu plus d'un an et donc mon rôle ici c'est d'accompagner les grandes organisations dans leur stratégie de développement des compétences linguistiques et ce à destination de leurs collaborateurs. Donc cela passe notamment par la mise en place de projets qui sont accessibles au plus grand nombre et qui vont faire la part belle à l'expérience utilisateur individualisée d'une part, et aussi à l'optimisation de l'engagement ainsi qu'à celle du ROI de projet. Grosso modo, voici donc l'émission qui correspond à mon poste chez GoFluent. Justement GoFluent, pour le requalifier, peut-être certains d'entre vous connaissent déjà un petit peu notre modèle, qui nous sommes. Donc en quelques mots, GoFluent se positionne depuis désormais plus de 20 ans sur le marché de la formation en B2B, donc exclusivement sur la thématique du linguistique, et positionné comme un vrai spécialiste du blended learning. On compte notamment parmi nos collaborateurs, donc plus de 400 formateurs GoFluent, tous native speakers dans les langues qu'ils enseignent, et donc la particularité complémentaire d'être salarié de l'organisation. Et donc notre présence, notamment dans plus de 17 bureaux à travers le monde, elle nous permet d'accompagner de très nombreux groupes internationaux sur des projets justement de grande ampleur, et souvent pilotés de façon glocale, ce qu'on pourra revoir un petit peu par la suite. Parmi les autres éléments assez intéressants à retenir, beaucoup de nouvelles récompenses qui sont venues récemment garnir l'étagère à trophées de GoFluent, et on en est ravis. Et donc parmi elles, notamment le prix d'Overall Language Learning Company of the Year 2020, donc décerné par la EdTech Breakthrough, ainsi que le Top HR Products, donc décerné il y a tout juste une semaine, qui vient récompenser notamment le dynamisme d'amélioration continue de GoFluent, qui est inscrit dans son ADN depuis toujours. Et donc par ailleurs, pour le teasing, de nombreuses innovations sont prévues pour cette fin d'année, pour début 2021, donc mon conseil, stay tuned pour dire rapidement. Au sommaire du jour, du coup, on va traiter de ces sujets finalement en quatre temps même, et donc tout d'abord, le fait de revoir les grandes tendances macro qui imposent un peu au learning and development des grands groupes de réinventer leur approche, et de constater si à date, ce volet des langues fait ou non partie des piliers d'apprentissage accessibles à toutes et tous, dans la plupart de ces organisations. En second temps, on verra notamment en quoi il est pertinent d'envisager les langues sous cet angle, et j'imagine que les plus concentrés d'entre vous auront sûrement déjà deviné la réponse à la question précédente, mais pas de panique justement, on va tenter de vous donner quelques éléments pour vous guider dans une telle démarche, ça fera l'objet du troisième point, donc de donner quelques tips, six exactement, pour s'orienter sur un programme linguistique international au sein de votre organisation. Et donc, Séléna va par ailleurs répertorier les questions que vous pouvez nous poser à tout moment via l'outil de chat, j'imagine, et auquel cas, on prendra évidemment le temps, en toute dernière partie de session, d'y répondre en individuel sur l'ensemble de ces questions. Voilà, donc j'espère que ce programme pourra répondre à un certain nombre de vos interrogations que vous pouvez avoir sur ce sujet, et puis on va commencer directement par vous faire interagir avec cet outil Menti, le code réapparaît en haut, si jamais vous ne l'avez pas rentré, et donc de vous poser cette question pour introduire le sujet, parlez-vous une autre langue que votre langue maternelle. Je vous laisse quelques petites secondes, l'idée c'est vraiment déjà de se faire la main avec ce type d'outil, si jamais c'est la première fois que vous l'utilisez. Je pense que ça se fait quand même de plus en plus sur des webinaires interactifs, et c'est tant mieux. Donc on est sur un 100% oui. J'imagine que ça va rester comme ça pendant les quelques petites dernières secondes que je laisse sur la question. Ok, top départ. On y retourne, et c'est parti pour le premier développement de ce webinaire. Donc des enjeux L&D en pleine mutation, effectivement, quels sont-ils, et quelle en est la prise en compte des langues sur un schéma centralisé d'apprentissage pour tous dans les grandes organisations qui composent les marchés. Et donc de commencer cet overview des tendances L&D par le digital learning vu comme un levier de transformation numérique. Donc on le sait, cette transformation numérique, c'est un vrai défi qui est imposé sur tous les marchés, toutes les industries, tous les continents. Et donc d'ailleurs, une année comme celle que nous vivons actuellement, elle souligne d'autant plus la notion, on va dire, d'incertitude économique à tous les étages, et qui font d'ailleurs craindre pour des modèles économiques, pour des métiers aussi. On sait très bien que de très nombreux métiers ont une obsolescence déjà programmée en l'occurrence, et des modèles d'entreprise peut-être disruptés demain par une nouvelle technologie, notamment. Et donc c'est sans surprise qu'on note l'importance finalement de cette part des dirigeants français qui craignent de voir leur modèle obsolète d'ici à cinq ans, et qui avait été relevé par une analyse, donc une étude de Dell Technologies. Et pour aller plus loin, au cœur de l'entreprise désormais, pour accompagner son organisation à se transformer en profondeur, et ce de façon plus agile du coup, les décideurs RH, eux aussi, considèrent le digital learning de façon très unanime comme étant indispensable pour transformer leur entreprise. Donc ça, c'est une information qui nous était donnée par YouNow dans sa dernière étude également. Un autre élément, donc parmi ces grandes tendances que l'on relève, qui dit digital learning, dit très souvent learning management system, ou bien encore learning experience platform, donc vu comme des leviers technologiques qui vont permettre d'accélérer, de fluidifier ce fameux accès à la formation. Et donc, la capacité d'intégration des organismes de formation, il va devenir tout simplement un véritable facteur clé de succès pour les entreprises. Et côté GoFluent, nous sommes très heureux de pouvoir bénéficier de l'appui des équipes dédiées, d'équipes internationales qui vont travailler spécifiquement sur cette partie d'intégration, et auquel cas, de pouvoir garantir des projets clés en main d'intégration, et surtout, adapter finalement aux différentes technologies qu'utilise en direct l'entreprise. Et donc, au-delà de ça, la démocratisation aussi plus récente des LXP, des Learning Experience Platform, dans la plupart justement des grands groupes, elle va aussi caractériser donc la volonté d'une expérience learning, comme on l'appelle, in the flow of work, donc qui suppose une disponibilité immédiate des contenus, et des contenus pertinents, bien entendu, accessibles au plus grand nombre. Donc, un modèle que l'on prend en exemple souvent avec un Netflix, par exemple, justement, pour qualifier cette possibilité de se former just-in-time, et sur des contenus pertinents, et d'offrir la possibilité à nouveau de cet accès au plus grand nombre, justement, pour contrer aussi derrière le côté un peu moins prévisible et surtout immédiat de cette nouvelle tendance d'apprentissage. Et donc, de la même manière, du côté de GoFluent, le Learning in the flow of work et l'adaptive learning, qui sont des notions de plus en plus évoquées désormais, sont une réalité et en l'occurrence, ont fait partie intégrante donc des récompenses qui nous ont été récemment données, comme je le disais juste avant. Et donc, c'est cette combinaison entre l'intelligence artificielle et puis aussi le tutorat, l'interaction humaine entre un formateur, par exemple, un support pédagogique qui va accompagner individuellement chacune de ces personnes et qui permet de réaliser cette ambition de GoFluent de toujours proposer des activités au bon moment, donc les bonnes activités au bon moment et ce, aux bons apprenants. Et donc, d'enchaîner via l'expérience utilisateur que j'évoquais, elle sera forcément synonyme d'engagement, évidemment, plus elle sera ciblée et ça tombe plutôt bien car dans ce contexte d'incertitude économique qui pousse les collaborateurs désormais à s'exprimer de plus en plus quant à leur méthodologie idéale de formation et de la même manière, ils sont de plus en plus nombreux à se dire justement prêts à se former par eux-mêmes, à investir par eux-mêmes compte tenu de ce même contexte d'incertitude. Et grâce à une étude menée par la Ségos, on comprend d'ailleurs que le situationnel en premier lieu, puis l'interactivité et l'accompagnement individuel des apprenants vont être les véritables facteurs clés de l'engagement de ces collaborateurs et donc qui vont pouvoir alimenter cette expérience. Pour en revenir à nouveau aux récompenses que j'évoquais juste avant, ce sont ces mêmes facteurs combinés à la possibilité de se former in the flow of work qui ont fait partie des key points du titre de HR Products qui a été remporté la semaine dernière par GoFluence pour son nouvel environnement d'apprentissage digital qui a été développé justement aussi en interne. et donc cette expérience d'apprentissage du collaborateur c'est également l'un des leviers majeurs du travail qu'on va pouvoir réaliser sur la marque employeur et justement de citer cette étude réalisée par Ipsos et Talentsoft qui valide complètement l'ensemble des points qu'on a vu juste avant et qui l'indique comme le pilier de l'expérience collaborateur dans un contexte de transformation numérique et d'instabilité économique cette formation professionnelle en plus de maintenir l'employabilité des collaborateurs elle va permettre d'optimiser les résultats des organisations en apportant plus d'agilité je crois que c'est un maître mot aujourd'hui cette agilité des organisations c'est la même chose évidemment du côté de l'apprentissage et de l'apprentissage des langues en l'occurrence et pour vous donner quelques pistes quant à ce travail sur la marque employeur donc qui donne des possibilités évidemment aussi du côté de GoFluen de personnaliser des projets d'entreprise pour en faire le vrai prolongement finalement de cette identité de marque employeur et récemment moi je lançais un projet avec une entreprise cliente un projet corporate ouvert donc à l'ensemble des collaborateurs de cette entreprise et une entreprise un groupe en l'occurrence qui avait connu une croissance externe extrêmement forte ces dernières années donc qui a énormément grandi mais par l'acquisition et l'absorption de différents autres acteurs du même secteur ou d'autres secteurs en l'occurrence et pour lesquels la culture d'entreprise et la culture d'entreprise apprenante n'était pas perçue par donc ses collaborateurs du coup il y avait un important travail un alignement finalement de l'offre que l'on souhaitait proposer à faire donc quelque chose que l'on aime beaucoup par ailleurs et donc on a mis en place une offre qui mettait justement en valeur graphiquement les couleurs de l'entreprise mais aussi et surtout qui permettait de co-construire des parcours de formation exclusifs pour l'entreprise donc pour la remettre au cœur de cette école de langue qu'elle va proposer à tous ses collaborateurs et même de déployer une offre complémentaire pour un membre de la famille notamment de ses collaborateurs qui là y verront donc à nouveau l'église remise au centre du village et en l'occurrence celle de la marque employeur et donc pour faire ce petit distinguo ce parallèle et analyser dans le détail où nous en sommes aujourd'hui entre la formation prescrite l'apprentissage pour toutes et tous on remarque donc avec ce nouveau baromètre Cégos donc à qui la formation linguistique est-elle offerte et le cas échéant comment et on s'aperçoit que dans 43% des entreprises qui sont interrogées l'entrée en formation est permise pour des collaborateurs qui en ont fait la demande qui en ont exprimé le besoin dans 35 autres pourcents des cas donc dans ces entreprises c'est le besoin individuel qui a été identifié donc cette fois-ci par l'employeur et par cette direction en l'occurrence pour son collaborateur le troisième niveau et c'est l'un de ceux évidemment qui nous intéresse pour aujourd'hui c'est celui de l'ouverture pour tous et qui est cette fois prise sous l'angle de la technologie en l'occurrence de l'ouverture via le LMS disponible cette fois-ci pour tous les collaborateurs sans distinction et le dernier point qui représente 4% ici en l'occurrence sur cette étude qui sont les entreprises pour lesquelles l'offre de formation va se baser sur le niveau hiérarchique des collaborateurs donc à priori une proportion qui s'amenuise désormais et donc on comprend qu'il y a déjà une dynamique d'apprentissage pour tous c'est un premier point et qu'elle se démocratise d'ores et déjà via ce volet de la technologie qu'on évoquait juste avant sur la partie LMS LXP comme l'accélérateur justement de l'accès à l'apprentissage des langues on poursuit si vous le voulez bien avec une nouvelle question je ne sais pas si vous êtes encore connecté à Menti pardon et donc l'objectif était de savoir ici donc dans votre organisation dans votre entreprise quelles sont les formations qui vont être offertes à l'ensemble du personnel l'ensemble de vos collaborateurs l'idée est de comprendre notamment si elle suit donc nous l'analyse qu'on en fait déjà parmi les études qu'on a retrouvé alors j'ai tout qui s'affiche en même temps donc je n'arrive plus à lire anglais d'accord technique organisation Excel développement professionnel management langue commercial je laisse encore quelques petites secondes commercial à nouveau cycle RH formation obligatoire compliance conformité j'imagine Excel avec avec l'informatique IT security qui est aussi noté très bien je ne sais pas si tout le monde a eu le temps de participer mais ça va me permettre de corroborer ça finalement avec la prochaine étude donc ça c'est ce que l'on a relevé auprès des entreprises que nous accompagnons que nous interrogeons aussi et qui avait pour priorité de formation centralisée donc une vision global learning qui était considérée sur quatre piliers en général et qui était donc le business c'est évoqué parmi les réponses que vous avez données l'informatique également le leadership je ne sais pas s'il est apparu je ne me souviens plus sur la slide précédente et la formation non compliance conformité et c'est sur ces schémas là qu'en général les entreprises vont avoir tendance à ouvrir finalement un accès à l'ensemble de leurs collaborateurs et c'est un constat que l'on a pu faire et du coup l'idée pour nous évidemment qui travaillons exclusivement sur la formation linguistique c'est de comprendre pourquoi ces choix et parmi les éléments d'explication qu'on trouve à ce constat on note notamment le challenge de l'identification de ces besoins qui sera peut-être un frein assez récurrent à la prise en compte des besoins de l'apprentissage en l'occurrence linguistique dans l'entreprise et donc cette infographie nous permet notamment de comprendre qu'il y a plusieurs niveaux d'identification vous le savez bien entendu et que celui peut pêcher soit au niveau de la responsabilité hiérarchique puis de celui de la direction des ressources humaines éventuellement identifié mais pas forcément pris en compte donc rien n'est mis en face ou éventuellement donc cette fois-ci les besoins qui sont effectivement identifiés et pris en compte qui du coup ne viennent pas confirmer la question précédente à nouveau sur de l'interactif une nouvelle question désormais on a vu effectivement relativement rapidement certains points grandes tendances comme on le caractérisait du côté des besoins du travail à effectuer sur la plupart des organisations L&D et L&D monde aujourd'hui et la question est de savoir dans votre organisation quel ordre de priorité vous donneriez aux quatre piliers que j'identifie en dessous donc ceux qu'on a développé juste avant c'est-à-dire développer le digital learning fluidifier l'accès aux formations en les intégrant un LMS un LXP tout a bougé donc je ne les vois plus rechercher des offres qui adressent davantage l'engagement des collaborateurs ou bien encore personnaliser davantage les projets de formation en ligne avec cette marque employeur justement et ça c'est un sujet intéressant bien entendu peut-être que toutes ces notions sont à prendre en compte en même temps sont peut-être quatre défis simultanés pour vos entreprises l'idée ici c'est de comprendre qu'elles vont à priori être sur une échelle de répondants la priorité là pour l'instant on voit que ce serait le développement du digital learning qui corroborent aussi cet enjeu de transformation numérique qui est toujours très prégnant je laisse encore peut-être quelques petites secondes je vois que rien ne bouge donc on est sûrement bon sur cette partie intéressant de noter aussi que la personnalisation des projets de formation en ligne justement avec la marque employeur arrive en seconde position très proche avec celle des offres qui adressent davantage l'engagement des collaborateurs donc c'est des éléments qui sont extrêmement intéressants effectivement pour notre lecture commune et donc la deuxième partie de cette présentation c'est effectivement de comprendre pourquoi les compétences linguistiques sont effectivement primordiales dans le monde d'aujourd'hui et qu'elles devraient être potentiellement accessibles à l'ensemble des collaborateurs l'ensemble qui composent finalement une organisation votre organisation pourquoi pas demain donc l'un des premiers points évidemment donc toujours de façon très macro la croissance mondiale et pour l'illustrer donc la McKinsey et compagnie indiquait que la croissance mondiale connaissait donc une forte accélération drivée principalement par les marchés émergents donc en allant jusqu'à noter que d'ici à 2025 cette consommation globale mondiale aura doublé son niveau de 2013 donc c'est extrêmement important et évidemment en grande partie drivée toujours par ce dynamisme des économies émergentes et donc ça sous-entend par ailleurs que la langue internationale du business évidemment à savoir l'anglais sera toujours plus crucial demain et permettra aussi donc à ces organisations qui ont un fort besoin d'agilité aujourd'hui et de démarcation et bien d'adresser parfois des marchés qui sont déjà saturés avec beaucoup plus d'efficience bien entendu et on sait aussi qu'aujourd'hui moins de 5% de la population mondiale est native en anglais donc qui vient rajouter finalement un élément à ce constat dans la pratique évidemment il y a très nombreuses situations qui permettent de confirmer aussi ce constat donc dans lesquelles les langues auraient une place prépondérante pour l'avenir et on s'aperçoit que tous ces marqueurs finalement viennent justement de ce contexte professionnel et qui rendent aujourd'hui à l'heure de la mondialisation pardon les compétences linguistiques toujours plus cruciales toujours plus capitales certains de ces sujets sont probablement d'ailleurs très pris en compte de votre côté compte tenu de la situation économique actuelle donc ça peut faire l'objet évidemment d'un d'un nouvel élément de compréhension par rapport à cette thématique et donc j'enchaîne avec un autre élément cette fois-ci lui plus auto-centré sur notre marché le marché que j'adresse moi-même donc l'autre marqueur de l'attrait pour les formations en langues étrangères c'est les chiffres tout simplement du CPF en France qui vont démontrer un engouement très fort toujours très fort sur la formation en langues étrangères pour les actifs et comme en 2009 finalement les langues donc figurent en tête de ce classement et dénotent une certaine prise en main de ce sujet par les collaborateurs pour maintenir toujours et développer évidemment leur employabilité justement remise en perspective avec ce contexte d'incertitude de mon côté avec la connaissance cette fois-ci d'autres dispositifs avec mon expérience personnelle sur le dispositif FNE en France que j'ai suivi avec certains de mes clients donc trois grands groupes en l'occurrence et pour chacun d'entre eux finalement quand je les ai accompagnés dessus les langues se sont retrouvées complètement plébiscitées par les collaborateurs puisqu'on avait une ouverture pour potentiellement la totalité d'entre eux et ce donc même devant les soft skills même devant les besoins métiers et ce qui m'a permis d'analyser tout ça à posteriori c'est aussi que la surprise de mes contacts dans ces entreprises finalement elle expliquait aussi peut-être les contraintes qu'il existe aujourd'hui sur l'identification de ces besoins en langue parce qu'une telle surprise était assez surprenante justement c'est le cas de le dire pour faire ce type de constat et donc on a vu plusieurs sujets depuis le début l'apprentissage pour toutes pour toutes sa situation aujourd'hui notamment driveée par la partie technologique le focus sur le situationnel qui est aujourd'hui demandé par la plupart des collaborateurs qui souhaitaient être suivis en formation et l'individualisation de leur parcours et bien ce qu'il faut savoir c'est que l'ensemble de ces notions elles ne sont pas incompatibles même si de premier abord l'apprentissage pour tous et l'hyper-individualisation peuvent sembler être des notions incohérentes entre elles finalement c'est là qu'on va pouvoir voir avec certains organismes évidemment comment apporter une réponse concrète pour tous qui soit individualisée et donc ça va être l'objet aussi de la suite de ce développement on va aller si vous le souhaitez sur un peu plus de détails sur une immersion sur ce que pourrait être demain un projet dans votre organisation qui soit donc piloté de façon centralisée et évidemment très efficace six points pour se faire donc pour considérer demain potentiellement les langues comme le cinquième pilier pardon dans l'organisation et donc tout d'abord de s'intéresser aux dépenses qui sont effectuées de façon locale et sur un modèle de formation qui est donc très souvent prescriptif comme on l'a vu juste avant et donc là-dessus de très nombreuses entreprises de la même manière que nous accompagnons nous ont confié toutes leurs surprises vis-à-vis donc des calculs qui ont été réalisés sur cette étude interne des économies d'échelle qu'ils sont capables de faire avec une approche plus centralisée et évidemment donc pour ceux qui ont réussi qui ont abouti dans cette démarche parce que quantifier les dépenses superflues sur un modèle d'organisation qui est décentralisé ça peut être effectivement donc une mission délicate ou en tout cas fastidieuse du côté donc cette fois-ci du choix du partenaire qui est extrêmement important on en est bien entendu conscient chez GoFluet je le disais en introduction pour présenter un petit peu notre organisation sur un modèle justement mondial avec l'accompagnement Glocal donc cet accompagnement individuel des apprenants mais aussi de toute partie prenante d'un projet learning ça va être une vraie clé de réussite et chez GoFluet justement le maillage territorial de nos formateurs vous offre et offre à vos apprenants donc des disponibilités 24 sur 24 7 jours sur 7 pour leurs cours individuels et aussi pour les classes virtuelles collectives auxquelles ils pourraient participer mais ça ne s'arrête pas justement donc à l'accompagnement fait par les formateurs parce que nous disposons aussi d'équipes pédagogiques de support qui vont donc conseiller orienter chacun des apprenants individuellement et qui sera en mesure aussi de les conseiller donc dans leur langue maternelle puisque de la même manière on a un maillage territorial qui nous permet d'être présent dans de très nombreuses localisations et bien entendu donc le dernier élément sur cette partie donc nos experts formation locaux comme moi mais sur différents pays différents territoires ils vont aussi permettre de rendre compatible une approche qui sera optimisée puisqu'elle prendra en compte localement donc des dispositifs potentiellement réglementés comme c'est le cas donc évidemment avec le CPF en France comme ça peut l'être ce que j'ai en tête donc notamment le Fundae en Espagne que vous connaissez peut-être également une autre partie donc le pilotage de projet learning de façon globale c'est aussi donc bénéficier d'une vue d'ensemble pour s'assurer de la cohérence du dispositif du projet mais aussi de pouvoir l'adapter de pouvoir le piloter localement donc on va évidemment pouvoir étudier ces KPIs les partager en interne et valoriser tout simplement les réussites qui sont menées avec un pilotage qui soit bien entendu adapté à une stratégie locale un quatrième élément celui évidemment de la polyvalence de l'offre donc l'anglais c'est évidemment la plus grande la majeure partie des besoins qui sont identifiés sur les langues étrangères mais pas que donc de s'assurer effectivement que le partenaire qui vous accompagne dans cette voie là puisse vous proposer une certaine polyvalence de l'offre comme c'est le cas avec GoFluent donc qui accompagne ses clients sur du mandarin du français de l'allemand de l'italien du portugais ou bien de l'espagnol en complément donc de l'anglais et puis pour en guise de teaser cette fois-ci de nouvelles langues qui verront le jour chez GoFluent et qui viendront compléter justement cette polyvalence de l'offre dès 2021 Deux derniers points du coup donc celui de la diversity inclusion responsabilité sociétale marque employeur aussi qu'on évoquait juste avant donc le fait aussi de pouvoir personnaliser un projet pour qu'il devienne le vrai relais de l'identité de votre marque employeur et cela évidemment ça va rejoindre justement cette tagline de GoFluent qui est donc to give everyone an equal voice et donc c'est une réalité cette volonté de s'imprégner de votre culture de votre identité et de la rendre de la sublimer finalement via les parcours donc linguistiques qui sont accompagnés et donc un dernier élément important lui aussi donc de tirer parti de l'infrastructure existante donc cette fois-ci on parle de nouveau de LMS de LXP qui vont venir justement fluidifier l'accès à ces formations pour tous et de savoir que GoFluent justement cerise sur le gâteau est partenaire de la plupart des plus grands de ces acteurs-là dont donc ceux qui apparaissent à l'écran un skill soft un cornerstone un degrade ou un cross knowledge et donc qui valident évidemment de leur côté la cohérence du modèle de GoFluent et surtout les taux d'utilisation de la part des apprenants que nous suivons et évidemment c'est ce qui corrobore avec ce que je disais en introduction donc des équipes qui sont dédiées à l'intégration et qui permettent d'avoir quelque chose de clé en main qui fonctionne et qui permettent demain d'avoir un accès pour toutes et tous je vais vous refaire participer de nouveau donc cette fois-ci pour connaître un petit peu quelles sont de votre côté vos priorités pour 2021 2022 en matière de LND je vois que rien ne se passe est-ce que Séléna il y a besoin que j'aille plus loin dans la présentation en même temps ou que je fasse un clic supplémentaire tout est bon voilà ça oui pardon c'est une arborescence de mots que vous pouvez noter LMS inclusion d'accord management ah on les a tous en même temps autre langue que l'anglais du coup ça ça vient justifier c'est aussi ce qu'on disait juste avant le fait d'aller plus loin de voir au-delà que l'anglais leadership compliance on revient évidemment sur ces éléments qu'on notait aussi tout à l'heure le management encore une ou deux réponses je vois que le temps passe un petit peu je suis extrêmement bavard et j'en suis désolé donc on va peut-être directement passer sur une session de questions réponses je ne sais pas si tu en as d'ailleurs identifié Séléna de ton côté qui sont arrivés par commentaire pour l'instant on n'a aucune question très bien donc c'est que tout est extrêmement clair non évidemment j'en profite pour finir avec une citation donc est-il vraiment logique de former tout le monde au leadership notamment donc je fais volontairement un parallèle sur une autre thématique justement de formation et donc cette réponse d'un ex-CLO d'IBM dans les années 90 ça ne date pas d'hier qui disait donc je ne m'attends pas à ce que tout le monde soit ni devienne leader mais je souhaite que tout le monde pense comme un leader et qui venait justement justifier son ambition de rendre accessible pour tous ou pour un maximum en l'occurrence ses formations en l'occurrence ici sur une thématique de leadership donc voilà de mon côté désormais c'est le temps pour les questions réponses j'ai peut-être un petit peu dépassé donc certains d'entre vous jouent contre la montre désormais mais en tout cas c'était un plaisir d'animer cette session de webinaire courte en l'occurrence aujourd'hui avec vous pilotée aussi par Selena bien entendu et puis donc au plaisir évidemment d'aller plus loin dans ces échanges de comprendre un petit peu vis-à-vis de vos priorités de formation pour l'année prochaine ce qu'on notait aussi précédemment si vous avez des questions par ailleurs auxquelles je ne saurais pas répondre à l'instant ce sera avec plaisir pour vous voir tout ça ensemble a posteriori en tout cas je vous remercie très vivement et si certains sont déjà sur le départ je vous souhaite évidemment une très bonne après-midi Alors effectivement les premières questions sont tombées donc on a une question qu'entendez-vous par intégration sur les LMS Alors ce qu'on entend par intégration LMS côté GoFluent en l'occurrence je ne sais pas si je vais pouvoir revenir en arrière sur la présentation pour l'illustrer mais ce que l'on va entendre justement c'est le fait de faire un pont de connexion entre l'environnement LMS LXP en l'occurrence et l'environnement digital GoFluent parce que l'environnement digital GoFluent donc il permet d'accéder à différents types de modalités e-learning classe virtuelle cours individuels à distance notamment et donc l'idée pour conserver aussi quelque chose qui ne suppose pas du côté de l'organisation une mise à jour régulière de l'outil parce que nous-mêmes nous mettons très souvent à jour évidemment de nouvelles ressources de nouvelles activités et notre outil finalement c'est seulement un pont de connexion avec différents types de technologies existantes les modèles SCORM le modèle SAML notamment et la possibilité d'aller plus loin en adaptant avec des API des connecteurs au modèle de votre entreprise d'ailleurs pour ça pour être plus complet et pour avoir aussi la garantie de la part de nos experts que je ne suis pas sur la partie LMS j'aurais tendance à vous inviter à consulter un webinaire dédié alors ça fait beaucoup de webinaire en ce moment ou en tout cas d'ouvrir la discussion sur cette partie LMS si ce sujet évidemment vous intéresse pour aller plus loin nous avons encore une petite question pouvez-vous développer l'idée de l'offre famille mentionnée tout à l'heure absolument donc cette offre famille que je présentais juste avant dans la partie marque employeur notamment comment on va pouvoir travailler sur l'identité d'organisation apprenante de l'entreprise que nous accompagnons et justement c'est la possibilité pour l'entreprise donc non seulement d'ouvrir un accès de licences notamment e-learning et classe virtuelle à l'ensemble de ses collaborateurs mais potentiellement aussi de permettre pendant X mois d'ouvrir une licence supplémentaire e-learning exclusive celle-ci à un membre de sa famille donc finalement d'aller au-delà que la structure de l'organisation de l'entreprise d'ouvrir cette porte supplémentaire-là et qui plaît énormément tout simplement aux apprenants de GoFluent et donc à leur famille et qui voit un effort supplémentaire évidemment de l'entreprise qui permet cet accès complémentaire suite une autre question comment assurez-vous un taux de connexion suffisant si vous adressez un très large public n'a-t-il pas un risque de dissolution alors il y a plusieurs méthodes tout simplement pour travailler sur cette notion d'engagement c'est ce qu'on évoquait aussi en début de présentation et au-delà de ça sur son analyse en tout cas chez GoFluent ce qui est très important de noter c'est qu'on a déjà un accès tout en un l'idée c'est quelque chose d'extrêmement fluide on parlait de LMS notamment on a accès à un environnement d'apprentissage sur lequel tout est extrêmement simple d'utilisation pour justement dynamiser les accès l'activité des individus qui s'y connectent d'une part elle n'est pas réduite à une partie de e-learning puisqu'on a aussi des classes virtuelles collectives qui sont déjà un outil interactif avec un formateur auquel on peut se connecter et ce de façon extrêmement flexible sans réservation préalable je voulais dire et donc qui vont déjà permettre d'avoir cet outil interactif et au-delà de ça c'est aussi tout le travail collaboratif des équipes de GoFluent comme je le disais qui ne sont exclusivement orientées sur le marché des professionnels et donc pour lesquelles nous avons des équipes notamment de learning engagement des learning consultants une équipe donc support pédagogique qui vont communiquer régulièrement en accord et en ligne évidemment avec l'organisation que nous accompagnons pour délivrer des messages toujours plus pertinents toujours plus ciblés et donc qui vont encore générer de l'engagement sachant que tout cela c'est aussi personnalisable j'évoquais tout à l'heure le fait de pouvoir personnaliser avec une entreprise des parcours de formation qui seraient donc exclusivement dédiés à son périmètre à son organisation et qui là encore vont générer davantage de trafic de la part des collaborateurs donc c'est une spécificité GoFluent en l'occurrence que nous avons souhaité mettre en place et qui fonctionne très bien et puis d'autres encore possibilités de la même manière on a une thématique de webinaire qui est dédiée à ce sujet mais on pourra faire évidemment un point plus complet si vous avez d'autres questions sur cette thématique celle du learning engagement en l'occurrence de pouvoir générer plus de trafic plus d'intérêt et puis je complète en même temps puisque ça me vient à l'esprit cette notion d'adaptive learning le fait de proposer donc in the flow of work aussi les bons contenus au bon moment aux bons apprenants c'est justement cette combinaison entre l'intelligence artificielle et son moteur qui nous permet de délivrer ces bons contenus et donc tout cela alimenté aussi par l'intervention humaine celle des formateurs celle des des learning consultants également Encore une question ne voyez-vous pas aussi un changement d'interlocuteur avec ces évolutions de la place de la formation CF le responsable de formation traditionnelle versus le responsable digital Effectivement mais il existe et en tout cas c'est ce que l'on constate il existe déjà plusieurs métiers justement c'est pour ça qu'on voit très souvent les projets qu'on accompagne comme finalement des équipes projet tout simplement qui vont qui vont participer donc différentes parties prenantes qui vont être digital learning manager qui vont être responsables de formation qui vont être des directeurs de ressources humaines ou bien encore donc des responsables SIRH responsables IT donc c'est tout un panel d'individus évidemment quand on est sur une solution intégrée avec un pilotage local une intégration éventuellement LMS ça signifie aussi pas mal de monde entre guillemets mais tout simplement pour être capable de cadrer au mieux et en amont le projet pour que tout soit beaucoup plus limpide par la suite alors après de s'exprimer sur une disparition potentielle ou des mouvements de métiers il est probable qu'il y en ait en tout cas il se réinvente tout simplement ça revient au sujet initial d'expliquer toutes ces mutations qui sont en cours ça signifie aussi des métiers qui n'ont pas forcément deviennent obsolètes absolument mais qui se réinventent petit à petit et qui élargissent un petit peu leur scope d'intervention c'est bon pour toi Séléna je ne t'entends plus oui effectivement parce qu'on n'a pas d'autres questions et on est bon niveau timing aussi Effectivement je pense qu'on n'a pas trop dépassé je ne sais pas si tu souhaites clôturer la présentation en tout cas de nouveau évidemment n'hésitez absolument pas à revenir vers nous pour donc soit donner votre avis évidemment qui soit bon ou mauvais sur la présentation si vous avez des questions supplémentaires à nous faire parvenir s'il y a des éléments que vous souhaitez creuser évidemment et volontairement ce n'était pas une présentation absolument complète donc il reste des sujets à explorer ensemble à explorer de façon aussi personnalisée pourquoi pas pour vos projets de demain et donc pour cela toutes nos équipes d'experts de formation se tiennent à votre disposition pour vous renseigner et donc ce dès que vous le souhaitez évidemment Parfait et je souhaitais évidemment vous remercier pour votre attention et vous souhaitez de nouveau une excellente journée et à très bientôt et à très bientôt et à très bientôt